Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, donc aujourd'hui il fait super beau, je suis super contente, je vais aller voir mon orthodontiste, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu, ça fait maintenant plus de 3 mois, je pense que ça fait même bientôt 6 mois que je ne l'ai pas vu, et du coup là c'est le rendez-vous pour aller changer les fils, les élastiques, faire un petit bilan etc. Mon dentiste, enfin mon orthodontiste n'est pas là où j'habite, il est à 2h de chez moi, donc de base il est à 2h de Paris, mais du coup là il est à 2h de chez mes parents, donc du coup c'est parti pour 2h de voiture, j'espère que ça va bien se passer, parce que je jeûne, qu'il ne va pas me faire trop mal, que ça ne va pas trop tirer, et je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai fait, j'essayerai de filmer aussi sur place, et de vous expliquer un peu ce qui se passe, et de vous donner aussi mes effets secondaires ces derniers temps, parce que j'en ai un petit peu, ça continue, ça continue Je suis bien arrivée, j'attends du coup l'orthodontiste, je me suis désinfecté les dents avec de la bétadine, c'est 20 secondes, et du coup là j'attends Bon je viens de sortir de chez l'orthodontiste, je vous avoue que j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, je vais me poser après et vous expliquer ce qu'il m'a dit, et puis vous expliquer aussi ce qu'il m'a fait, et vous expliquer aussi qu'en ce moment j'ai pas mal de douleurs au niveau gauche, Petite maman m'a accompagnée, et elle pouvait pas rentrer avec moi chez l'orthodontiste parce que Covid, parce que restrictions etc, du coup elle est restée dans la voiture, donc là je vais aller la rejoindre, et on va passer chez une Covid un mois, chez une Covid un mois, et ensuite on va reprendre la route et refaire deux heures de route Petite pause, je suis éclatée avec le soleil et le jeûne Bon il est 18h15, je viens d'arriver, enfin je viens d'arriver, on vient d'arriver, j'ai fait une petite pause de 15 minutes tout à l'heure parce que j'étais fatiguée, et du coup là ça va être je pense déjà petit repos parce que la route ça fatigue, je dois rattraper mes prières, je dois l'hacer, bah l'hacer n'est pas encore passé mais je dois l'hacer que j'ai raté, et je commence à avoir grave mal à ma bouche, mais genre vraiment vraiment mal à ma bouche, je pense que vous avez, vous allez le remarquer j'ai un peu du mal à parler, à chaque fois que je vais voir l'orthodontiste les premiers jours ça me fait ça Bon, petit bilan de ce qui a été fait au niveau de mes dents pour toutes les personnes qui portent un appareil dentaire, je sais que ça vous intéresse, et je sais que vous aimez bien un peu suivre le process, donc les fils pour remonter les dents vers l'eau ont été changés, j'ai super mal, ensuite il a enlevé des ressorts qu'il y avait en bas et en haut il les a enlevés, et il a coupé le fil qui dépassait un petit peu trop, en bas il a rien fait parce qu'en fait le trou qui était censé se reboucher n'est plus à reboucher, donc ça c'est cool, il reste un tout petit peu d'espace au niveau des dents du haut ici pour que ça se rebouche, et j'ai fait une gingivite là, j'ai une inflammation de la gencive, donc il va falloir que vraiment je frotte, je frotte, je frotte ma gencive, que je saigne pour que ça se régénère, et du coup là concrètement je lui ai demandé c'était quoi la next step et tout, et il m'a dit que c'était les finitions, donc du coup je ne sais pas encore pour combien de temps j'ai un appareil dentaire, mais je commence à un peu voir le bout là, mais je pense que les prochains jours je vais avoir grave du mal à manger, déjà que là je sens que je n'arrive pas trop à parler, il y a un petit morceau de plastique ici qui m'irrite la lèvre du haut de l'intérieur, donc voilà, globalement pour vous redonner un petit récap, donc avril, enfin mars 2019, on est en avril 2021, donc ça fait 2 ans que j'ai un appareil dentaire, de base j'avais prévu, enfin on m'avait fait un devis pour 1 an et demi, puis finalement ça a pris plus de temps que prévu. En ce qui concerne les effets secondaires, donc du coup en ce moment j'ai un petit acouphène, un petit acouphène c'est un petit brouille au fond de l'oreille qui est dû à l'oreille interne, l'oreille moyenne plutôt, et j'en ai parlé avec mon orthodentiste et effectivement il s'avère que, étant donné que j'ai un petit blocage à ce niveau là, et ben ça pourrait du coup toucher l'oreille moyenne qui pourrait du coup me donner un petit acouphène. Voilà, et au niveau des effets secondaires dont je vous avais parlé dans la vidéo des dents, les vertiges ont complètement disparu, les maux de tête également, qu'est-ce que j'avais d'autre comme effets secondaires, parfois l'appareil qui irrite, mes lèvres du haut, mes lèvres du bas etc, tout ça c'est parti, et une facilité de pouvoir manger, ouais voilà, globalement ça s'est atténué, mais à chaque fois que je retourne voir l'orthodentiste, c'est reparti pour un petit tour. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve le lendemain pour vous faire un retour sur ma bouche, donc comme vous pouvez le voir, j'ai la lèvre du haut qui est hyper gonflée, parce que la vis en fait qui est au-dessus, il y a un élastique qui est tenu entre ma bague et cette vis, et il y a un petit morceau de plastique que j'ai essayé de découper hier, comme je pouvais avec un coupe-ongles, j'ai pas réussi, du coup ça m'a irrité l'intérieur de la lèvre, et comme vous pouvez le voir, c'est hyper gonflé, donc si vous voulez augmenter le volume de vos lèvres, sans passer par du botox, et ben vous faites comme moi, voilà. En ce qui concerne la douleur, du coup ce matin quand je me suis réveillée, toute la partie, en fait j'ai une gingivite, comme je vous ai expliqué, toute la partie gauche était hyper gonflée, donc ça va un peu mieux, parce que j'ai commencé à prendre du bain de bouche, et je brosse sur la gencive, ça saigne beaucoup, mais il faut que ça saigne pour que ça puisse se régénérer et partir. Et au niveau du fait que ça tire, ça va, ça va beaucoup mieux. Par contre quand je me suis levée ce matin, la douleur était quand même assez importante, je sentais que ça tirait beaucoup vers le côté gauche, mais là ça va beaucoup mieux. Voilà, donc j'arrête ce vlog-là ici, j'espère que ça vous a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, et à me laisser un petit commentaire si en ce moment tu portes un appareil dentaire, et si toi aussi t'as des galères un petit peu. Et en attendant, je te dis à très très vite dans un prochain vlog à la maison. Bisous mon frère, bisous ma soeur !